Ah on allume la caméra après une petite journée de boulot qui s'est extrêmement dépassée Je me suis juste fait menacer par une dame qui m'a clairement dit Je vais t'envoyer mon fils de 30 ans, il va venir te trouver, tu vas voir comment ça va se passer Effectivement ça s'est dépassé, je suis toujours là La menace des temps modernes quand même, ça me fume Bon on est pas là pour parler de ça, qui se souvient de la rivalité entre KSI et Logan Paul Oui oui tu t'en souviens, ils se sont longtemps clashés, longtemps détestés Et ils se sont quand même boxés deux fois, une fois en amateur et une fois en pro Donc une fois avec le casque et une fois en siround également Mais sans casque cette fois-ci il débord vachement plus mou Mais regardez-les aujourd'hui, ensemble comme deux frérots Ils ont carrément enterré la hache de guerre, tout est louette derrière eux Et ça franchement c'est un exemple à suivre La rancœur ne mène à rien et pire, les gens rancuniers meurent souvent malheureux A méditer tout de même C'était le message coup rempli de bienveillance Ouais ça m'arrive de temps en temps Logan Paul serait tout proche d'affronter une superstar de l'UFC Mais dans quelle discipline ? MMA, lutte, boxe, mais j'en sais rien en fait parce que j'ai pas lu Du coup bah on va découvrir tout cela ensemble T'es prêt ? T'es bien installé ? Oui ? Bah super alors frérot serait, c'est parti pour le... Bon après t'avoir explosé les tympans Et bien j'espère que tu es bien installé Oui c'est le cas c'est fait Bah super alors frérot serait, c'est parti pour la petite news, la petite actu Logan Paul, tout proche d'affronter une superstar UFC 1m10 enflamme la toile Ah bah en fait on ne sait pas réellement Ok, on est un peu dans le jeu des 7 énigmes Bah découvrons cela ensemble, c'est cool Après avoir tenu tête à Floyd Mayweather A la surprise générale, Logan Paul laisse planer le suspense Quant à l'identité de son prochain adversaire Il pourrait cependant avoir vu sa démarche gâchée par le leak d'un autre combattant Qui laisse présager un gros duel entre le youtuber et une légende de l'UFC Après avoir tenu tête à Floyd, on va se calmer C'est plutôt Floyd qui a dû le tenir et au sens propre pour ne pas qu'il finisse en knockdown Et pour le reste, qui a osé spoil ? Ah là non non, là c'est impardonnable C'est pire qu'une borde annonce Ah ramenez moi le coupable, là on va lui latter les burnes à coup de l'axe Et puis ça même ! Ma voix vient de partir en live et on vient de dépasser le seuil de sanité Une légende de l'UFC, quand même pas Georges Sapir John Jones, Fedorin Ryanenko, Anderson Silva ou il y a Chuck Liddell Non non, c'est pas possible Peut-être, peut-être, je dis bien Anderson Silva vu qu'il a fait un combat de boxe avec Putacher Ah je sais plus son nom Désolé je sais plus le nom de l'adversaire, je te l'affiche ici Allez on continue Avant le grand soir, il était peu à imaginer qu'il réussirait à survivre durant We Ronde Or, Logan Paul s'est fait un plaisir de faire mentir ses détracteurs En obtenant un match nul face à Floyd Mayweather Suite à cet exploit, l'observateur et internaute attendent avec impatience de connaître la nature de son prochain combat Tandis que l'influenceur a laissé la porte ouverte à une revanche face à Moni Une autre issue semble se dessiner Que dire ? Floyd, je sais que t'es abonné à la chaîne, que tu pètes pas un mot de français Mais que t'es quand même abonné pour mon charisme Donc s'il te plaît, écoute-moi frérot Pas de revanche, reste à la retraite C'est ton lambda préféré qui sort une vidéo par jour qui te le dit Donc s'il te plaît, écoute-moi, merde ! Ça part en live, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'on a enchaîné directement C'est en tout cas ce qu'a suggéré bien qu'à volontairement le combattant du Bellator Dylan Dennis sur Instagram Chamaillé par la star du Jiu-Jitsu brésilien, enfin Jiu-Jitsu, voilà Victor Doria sur le réseau social Ce dernier a voulu afficher le brésilien en rendant public un message reçu de sa part Son contenu a néanmoins retenu l'attention des fans Puisqu'il annonce la tenue d'un énorme choc entre Logan, Paul et Anderson Silva ! Bah voilà, je l'avais dit, enfin je l'avais dit, on pouvait s'imaginer, merde, voilà, on a réussi ! Désolé, je reprends un peu mes esprits C'est sorti du cœur comme t'as pu le voir Même ma voix n'arrive pas à suivre tellement d'émotions, non je déconne Parce qu'il fait vraiment trop chaud dans cette pièce N'empêche, chaque fois qu'on parle d'Anderson Silva, hormis l'énorme combattant que c'est Eh bien, je me remémore la fois où il a fini au sol la jambe pétée Ouais, je sais, c'est pas cool, mais j'en reprends rien Allez, on passe à la suite et là, c'est Victor Doria qui a une conversation privée avec Dylan Dennis Si je vais t'afficher le screen et je vais te traduire tout ça Donc, Victor Doria qui dit Il va y avoir un énorme événement à Dubaï le 19 septembre Le main event sera un match de boxe-Anderson, Silva et Logan Paul Est-ce que ça te dirait de combattre dans une épreuve de lutte avec des règles AD, CC et des arbitres ? Donc, AD, CC, pour celui qui sait pas, c'est un peu comme un tournoi Donc, une fois que tu bats le premier adversaire, tu passes directement à la place suivante C'est un peu comme... comment je pourrais dire ça ? Ouais, comme dans Karate Kid, voilà, t'as déjà vu Karate Kid ? Bah, c'est un tournoi comme ça Maintenant, te dire les initiales à quoi ça correspond, bah, j'ai totalement oublié Donc, Google est ton ami, tu n'auras qu'à aller voir Allez, la suite pour Dylan Dennis qui répond et qui dit Tellement drôle, il te parle comme de la merde Mais il te follow et t'envoie des messages privés Sacré loser Ah, lui aussi, franchement, c'est pas le meilleur pote de Connor pour hier Que dit la suite ? S'il venait à se confirmer, ce match-up n'apparaîtrait pas comme une surprise En effet, après avoir pris la mesure de Julio... Ah bah voilà, c'était Julio César Alvarez que Anderson Silva avait combattu Bon, lors de sa dernière apparition sur le ring en juin dernier Silva s'était montré enthousiasme à l'idée de croiser le fer avec l'un des frères Paul Anderson, s'il te plaît, son enthousiasme pour la money, voilà, il faut se l'avouer Et c'est à moitié pardonné si tu l'avoues, voilà, on ne t'en voudra pas Nous aussi, on aurait fait pareil que toi, gros Et quand je dis que les frères Paul ne prennent que des retraités Et bien, c'est vrai, n'empêche, à quand un vrai boxeur qui a réellement la dalle J'ai envie de voir un combat, les frères Paul, contre un vrai boxeur Même un bon amateur sec, déterré, nerveux Oui, je suis certain, il leur mettra la misère quand même Mais bon, je serais quand même drôle à voir Et là, on a encore une fois Victor qui dit Tout est possible à l'avenir, je respecte énormément les deux frères Paul Ce sont des bons garçons Il y a tout qui est en train de changer dans le monde Maintenant que les gens veulent voir énormément de choses Ils veulent voir des soirées divertissantes Ben voilà, c'est un peu comme ce que je dis habituellement C'est le catch des temps modernes Donc avec les personnalités, etc Qui se mettent sur ring ou à l'octogone, j'en sais rien Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a envie de voir C'est du divertissement Le catch des temps modernes Encore une fois, je trouve que c'est bien imagé comme ça Tout de même, ne nous trompons pas Imaginons une seconde si Logan se fait battre ou s'il fait égalité Et bien, à mon avis, il enchaînera directement avec Jake Qui sait ? C'est possible ? Et que dit le dernier paragraphe ? Et bien, il dit Après une icône de la boxe Logan serait en passe d'affronter un combattant UFC de même stature En la personne d'Odnerson Silva Un duel qui a de quoi faire saliver Oui et non Il faut voir si c'est dans les règles du MMA Ou juste de la boxe anglaise En tout cas, la petite vidéo se termine ici J'espère que tu as bien apprécié N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire Ce que tu penses de tout ça Le débat est ouvert Tout le monde peut commenter et réagir Le débat est là Avec sagesse et respect Inutile de balancer des insultes dans les commentaires Ou de vous insulter entre vous De toute façon, encore une fois Je le répète à chaque fois Parce qu'à chaque vidéo, il y en a Le bot passe par là Et dès que vous mettez une insulte FDP, des trucs comme ça Et bien, votre commentaire a 9 chances sur 10 D'être supprimé Et donc, ça ne sert à rien Et vous perdez votre temps Et voilà, c'est dommage pour vous Si tu as bien apprécié la vidéo Et bien, n'hésite pas à mettre le petit like Qui m'aide énormément pour le soutien et référencement Ainsi qu'un petit commentaire Si tu n'as pas envie de laisser un non-commentaire Tu laisses un 1, un 2, un 3 Un chiffre, une lettre Et moi, ça m'aide énormément à éclater L'algorithme de YouTube en te remerciant Parce qu'on remonte progressivement dans les vues Merci énormément à toi de jouer le jeu C'est grâce à toi Mais écoute, il n'y a plus rien à dire Et on va se laisser ici N'oublie pas de prendre bien sur toi Des gens que tu aimes de faire du sport régulièrement D'avoir une bonne alimentation Une bonne hygiène de vie C'est très important pour ta santé Le sport et l'alimentation Ça va de pair Vitamine, oméga 3 La base des compléments alimentaires Je rappelle, vitamine, oméga 3 Ça se prend au matin Avec un petit déjeuner Donc ça s'assimile Ça s'assimile avec des vitamines Avec de l'eau, pardon Il fait chaud, j'en ai travaillé tout ça Les vitamines s'assimile Avec de l'eau et des lipides Donc hydrosolubres et liposolubres Jaune 2, noix Ou huile d'olive, etc Et voilà, sinon c'est jeter ton argent À la poubelle Et quant à moi frérot On arrête le petit séminaire ici Je te dis à la prochaine Et d'ici là, porte-toi bien Salut Fais très attention à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501